Yo baka yalo kono yalo, Dragon Quest no Dai Booken épisode 3, anciennement connu sous le nom de Fly, oui, le plus grand des héros, quoi qu'il fasse ou qu'il aille, celui qui aura la médaille, avec ses cheveux en bataille, son courage n'a pas de faille, oui, il s'agit bien de Fly, mais on va l'appeler Dai, le nom officiel, et l'épisode commence avec une petite animation 3D, ça fait plaisir, Dai qui s'amusait tranquillement avec ses potes, mais tout le monde commence à péter des câbles, ils ont tous les yeux rouges, comme s'ils étaient pris d'une colère incontrôlable, et Dai qui se dirige vers son grand-pa, lui aussi était en train de devenir fou, mais il semblerait que Brass soit capable de contenir sa rage, comme il s'agit d'un mâche, il est encore capable de parler, il emmène Dai à la plage pour qu'il quitte l'île, Dai qui n'y arrive pas, il ne veut pas quitter sa maison, il ne veut pas quitter les siens, est-ce qu'on aura le combat entre Dai et son grand-pa ? Est-ce que Dai va combattre toute son île ? Non, tout d'un coup, il y a un type en rouge qui débarque, on sait pas c'est qui, il fixe son épée au sol, il court tout seul via toute l'île, il balance un sort, eh mais regardez, il avait parcouru l'île pour tracer une étoile au sol, et on peut voir une barrière magique se dessiner, tous les monstres à l'intérieur de la barrière recouvrent leurs esprits, waouh, qui c'est ce mec ? Avec sa dégaine de vieil écrivain des années Louis XIV, tout ça là, les bouclettes sur le côté, complètement ringards, mais qui sait ? Il n'empêche que sa puissance est incroyable, il a protégé toute l'île, il a fait en sorte que tous les monstres récupèrent leurs moyens, il s'agit en fait d'Avan, un précepte de héros qui est venu avec son disciple Pop, ils sont venus pour entraîner Dai, pour faire de lui un héros, Il y a des gargouilles qui débarquent de nulle part, Aban qui envoie alors son disciple Pop pour affronter les gargouilles, et on a une démonstration de puissance, Pop qui carbonise la gargouille tranquille quoi ! Mais ensuite, l'autre va lui balancer un sort de silence, il ne pourra plus rien faire ! Et oui, on se croirait pas dans un jeu vidéo ? Le sort de silence, c'est le truc qui te fait le plus chier quand tu joues ! Putain, là j'ai des souvenirs de jeu qui reviennent ! Je sais pas, mais sur le moment, j'ai pensé à Secret of Mana, je sais pas pourquoi, T'y hashtag en commentaire si toi même tu connais, Secret of Mana c'est la vie quoi ! Ensuite, il y a Dai qui intervient, il perd sa dague de ouf, et le binoclard lui envoie une épée légendaire ! Dai qui la récupère est direct, il va trancher la gargouille en deux ! Waouh ! Avec cette onde de choc qui coupe la mer en deux, le potentiel de Dai il est ouf ! À moins que ce soit la puissance de cette épée légendaire ! Bon, après, on apprend que c'était juste une épée de merde, et d'ailleurs, Dai qui va la casser lors de l'entraînement ! Oui, parce qu'après, l'entraînement commence ! Dai qui pousse des rochers, il s'entraîne à l'épée, il médite à la magie, il fait des combats avec Pop ! Et tu vois que Pop, mine de rien, le mec il maîtrise quand même pas mal de sorts puissants ! Il arrive à geler les vagues de la mer ! Haban et Pop vont aussi constater que Dai n'est vraiment pas doué pour les sorts ! Par contre, à l'épée, il parvient à blesser Haban ! Haban qui va alors lui montrer sa meilleure attaque, le Haban Slash ! Et ce sera l'objectif de l'entraînement ! Couper la terre, la mer et les airs pour maîtriser l'Haban Slash ! Et l'entraînement qui se poursuit, on peut voir que Dai commence à maîtriser la terre ! Il a créé une énergie autour de son épée pour couper des rochers ! Non, c'est cool de voir quelqu'un s'entraîner à fond pour ses rêves ! Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché ! Pop qui est de nature peureuse, tu sens que le mec il a pas trop confiance en lui, et ben il va faire des efforts pour s'entraîner aussi ! Et c'est vraiment touchant, parce que tu vois Haban, il est bienveillant ! Il est là pour que les élèves progressent ensemble, il ne se focalise pas que sur Dai ! Il fait pas de favoritisme, et il avait remarqué que Pop s'entraînait aussi ! Non, franchement, c'est vraiment cool d'avoir un prof protecteur comme ça ! Enfin, bref, l'entraînement se poursuit, Haban qui se transforme en dragon, et c'est la fin ! Qu'est-ce qui va se passer au prochain épisode ? Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode ? Ben il était cool ! Il se regarde facile, ça existe tout seul, voilà ! Y'avait pas des trucs de ouf, mais c'était cool ! Franchement, j'ai pas grand chose à dire dessus ! Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu ! En tout cas, moi, j'ai vraiment envie de savoir ce que vous avez ressenti, et j'ai hâte de lire votre message en commentaire ! Évidemment, un petit pouce bleu fait toujours plaisir pour un petit artisan comme moi ! Et bien sûr, si vous voulez suivre toute l'actu de ma chaîne, abonnez-vous ! Sur ce, je vous dis à plus ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501